Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Sagittaire et ascendant Sagittaire, bon anniversaire tout d'abord. Le soleil est dans votre signe pour l'ambiance du mois, en tout cas jusqu'au 20. Et bon, évidemment il vous met en vedette, c'est absolument indéniable, on va vous faire la fête et vous vous sentirez un peu mis sur un piédestal et parfois même un peu trop avec la dissonance du soleil et de Neptune qui a lieu entre le 10 et le 16. Vous risquez, je ne dis pas d'avoir la grosse tête, mais bon, d'être vraiment un petit peu à côté de la plaque parce que vous imaginerez des choses qui n'existent pas. Bon, cela dit, c'est une situation à laquelle vous êtes confrontés depuis un certain temps, puisque Neptune est une planète très lente et que donc là, le soleil et Neptune ne seront pas d'accord. Attention à ne pas vous faire du tout d'illusions et à ne pas donner votre confiance trop facilement non plus. À partir du 20, Jupiter revient en bélier, donc ça c'est une très bonne nouvelle, pour le premier décan pour l'instant puis après tous les décans jusqu'au mois de mai. Donc, vous aurez une aura qui va compter, quelque chose qui va faire qu'on va vous regarder, que vous allez attirer l'attention sur vous. Après le 20, également le soleil sera en capricorne. Alors là, c'est autre chose, ce sont des questions matérielles qui vont attirer votre attention. Dans le domaine des activités, et c'est malheureusement toujours Mars qui les gère, je dis malheureusement non, en fait ce qui est malheureux, c'est qu'elle est face à vous en gémeaux et qu'elle y est depuis le mois d'août et qu'elle a fait vraiment des aspects pas sympathiques, qui ont mis le doute en vous, qui vous ont incité à vous disperser, à faire de fausses prévisions ou à être victime du mensonge aussi des autres. Heureusement, donc ce mois-ci, ce n'est pas du tout le cas, la dissonance Mars-Neptune est terminée pour l'instant et nous avons au contraire, pour vous, un bon aspect entre Mars et Saturne. Alors ça, vraiment, ça va vous remettre dans le droit chemin, ça va remettre tout le signe, pas seulement le décan concerné, mais tout le signe va avoir le sentiment d'être reparti sur des bonnes bases, d'avoir quelque chose de solide au niveau de la vérité, d'authenticité, de ce qu'on vous dit, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, et vous aurez vraiment le sentiment qu'on ne vous trompe pas et qu'on vous dit les choses telles qu'elles sont. Alors peut-être que ce sera un peu rude, la manière dont les gens s'exprimeront. Alors si vous étiez en conflit, parce qu'il peut y avoir une notion de conflit aussi avec Mars face à vous, et bien le fait que Saturne s'en mêle, je pense que ce conflit va s'éteindre progressivement. Dans le domaine affectif, Vénus est chez vous les dix premiers jours du mois, mais elle ne fait pas forcément de bons aspects, puisqu'elle est en dissonance avec Neptune, donc illusion, désillusion, déception par rapport à quelqu'un, trahison. Bon, là je dis les choses, si vous voulez, littéralement, mais bon, il y a des nuances bien évidemment, suivant votre thème, il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre, c'est très général. Donc si vous voulez, il y a quand même un fond avec Vénus-Neptune, d'illusions, d'excès de romanesques, d'excès dans tous les domaines. Donc attention à ne pas partir dans des extrêmes. D'ailleurs, à partir du dix, Vénus va être en Capricorne, elle va être chez Saturne, donc ça va retomber comme un soufflé qu'on sort du four. C'est-à-dire que, bon, vous allez être de nouveau dans la réalité, beaucoup plus qu'auparavant, et que peut-être que ce sera plus solide, que vous avancerez en terrain consolidé, et que, bon, les personnes que vous aimez, ceux qui vous aiment, enfin, votre entourage affectif sera beaucoup plus solide, et que vous pourrez davantage compter sur eux, de la même manière qu'ils pourront compter sur vous. Les bonnes journées de ce mois, le 2, le 9, le 12, le 25 et le 31, eh bien, ce sont vraiment les journées où vous pourrez, disons, les premières en tout cas, vous sentir fêtée, vous sentir, bon, parfois avec le côté un petit peu illusoire de Neptune, et puis, bon, après, ce seront des bonnes journées pour gâter ce que vous aimez. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes surtout, éclatez-vous ! N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'astrologie que nous avons, créézoé, moi, c'est l'astro.com et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez ! Sous-titrage ST' 501